Musique Un mélange entre monde des sorciers, époque médiévale et culture japonaise, c'est la recette proposée par le Geek Up Festival au Clé-sous-Bois. Pour sa première édition, les fans ont répondu présent. Comme c'est à côté de chez moi, je me suis dit pourquoi pas trouver des gens qui font du cosplay comme moi pour faire des duos, etc. C'est l'occasion du coup de m'apporter de cosplay en extérieur, parce que parfois on n'ose pas forcément quand ce n'est pas dans le cadre d'une convention. On voit souvent des cosplayers différents, les stars, on voit des personnages qu'on aime bien, les gens se connaissent un peu, c'est comme si c'était une grande famille. Entre concours de cosplay, échanges entre passionnés et animations, les festivités se sont déroulées en extérieur, un vrai parti pris des organisateurs. On voulait se différencier de la région parisienne, où on est dans des grandes salles, où tout le monde se marche quasiment dessus. On a quelques stands de Japanimation qui vont vendre des friandises japonaises, des kimonos, des chaussettes, plein de petits goodies. On a du coup aussi des stands d'illustration, on a un éditeur de manga qui fait un manga afro. Das Kamid, ça parle de deux jeunes adolescents, Sanka et Mani, qui vont parcourir l'Afrique, qui s'appelle Kama dans le manga, donc c'est une Afrique fictive, pour devenir des gardiens. Les gardiens, c'est des protecteurs des hommes. Comme tout grand rendez-vous, il faut son lot de stars. Au Geek-Up Festival, c'était les Chris Evans et Margot Robbie, version française. Je pensais que la vraie vedette, c'était la personne à l'écran. Nous, on était un peu accessoires, j'allais dire. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est très complémentaire et les gens aiment beaucoup ça. Ça fait vraiment un retour critique qui est hyper enrichissant et constructif pour nous. Et puis, c'est tellement de gentillesse, etc., toute la journée, que le soir, on a l'impression qu'on est chargé à bloc pour un mois ou deux, jusqu'au prochain moment de rencontre. Et c'est très agréable. Et même sans compter les multiples rôles interprétés par les deux doubleurs, l'événement a accueilli environ 1000 visiteurs lors du week-end.